La Star Academy signera prochainement son retour pour une nouvelle saison inédite sur TF1. L'une des anciennes candidates du télécrochet de Nico Saliagas vient de dévoiler le salaire gagné par les élèves du château de Damarie-Lellis pendant l'émission. Après 14 ans d'absence, la Star Academy a signé son grand retour sur TF1. Celui-ci s'est avéré hautement gagnant pour la chaîne privée qui cesse d'empresser de commander une nouvelle saison. La saison 11 du télécrochet présentée par Nico Saliagas, qui a révélé des artistes tels que Jennifer, Nolwenn Leroy ou encore le regretté Grégory Lemarchal au cours des années 2000, a été lancée le samedi 4 novembre 2023. Durant trois mois, 13 apprentis chanteurs ont suivi des cours de chant, de danse et de théâtre au château de Damarie-Lellis. Cette édition a été remportée par Pierre Garnier. Ce dernier, accompagné de Julien Lieberman, Elena Abahi, Axel Marbeuf, Leni Vacher, Jébril Slatny et Candice Vernet, a ensuite assuré le show dans les plus grands ennemis de France et de Belgique. La tournée, baptisée Star Academy Tour et dont plusieurs dates ont été annulées pour des raisons médicales, a été couronnée de succès. Je vais pouvoir casser un mythe, Clara Choui qui, Star Academy 2023, balance sur le salaire des candidats de l'émission Clara Choui qui a été éliminée aux portes des qualifications pour la tournée. Celle qui s'est vue réservée une surprise de taille par Vita est revenue, pour le Mediapil, sur son aventure au sein de l'académie la plus célèbre de France. Elle n'a pas hésité à faire des révélations sur le salaire perçu par les élèves de l'émission dont une célèbre candidate a annoncé avoir perdu son bébé. Je vais pouvoir enfin casser un mythe. Non, quand on passe sur TF1, on ne devient pas riche. Depuis que je suis passée à la télé, quand je croise des gens dans le métro, les gens sont étonnés de me voir dans le métro. Sur le principe, on n'a pas le droit de donner un chiffre exact, mais on est payé littéralement au SMIC, fixé à 1398,69 euros mensuels depuis le 1er janvier 2024, note de la rédaction. Quand on sort, on va avoir une somme d'argent qui est assez importante. Ce n'est pas en réalité sur la somme elle-même, si est-il sur la durée, a poursuivi Clara Chouiki. La candidate de la saison 11 de la Star Academy a tenu à rappeler que les élèves du château de Damarie Lely s'étaient filmés de 8h du matin jusqu'à entre minuit et 2h du matin. Nos journées étaient très longues donc même si on gagnait des toutes petites sommes à chaque fois, le fait de faire parfois des journées de 15, 16h, à la fin quand on sort, surtout pour quelqu'un comme moi qui suis étudiante, tu es contente, a-t-elle précisé avant de conclure. Mais pour vous rassurer, on ne gagne pas des sommes astronomiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada